Et bien il va lui raconter ce qui s'est passé, mais elle va lui dire que c'est très simple, on va lever le doute tout de suite. Elle lui dit approche-toi. Il y a plusieurs versions qui parlent de la posture, de cette proximité entre cet homme et cette femme, mais le fait est que, elle va avoir un voile sur la tête, et elle va lui dire, est-ce que cet ange est encore là ? Il lui dit oui, il est encore là. Elle se découvre la tête, elle lui dit, est-ce que cet ange est encore là ? Il lui dit non, il a disparu. Elle lui dit donc, rassure-toi, c'est Jebré, c'est Gabriel qui est venu t'annoncer la bonne parole. Alors croyez bien qu'une femme capable d'autant d'amour, d'autant de perspicacité dans son intuition, est une femme qui aura marqué mon cheminement. La seconde femme qui a marqué mon cheminement et qui a déjà été citée, c'est Marie, mère de Jésus. Et Marie va me donner, comment dire, va me donner l'impulse pour faire mon voyage, mon périple à travers le monde, pour démontrer que l'islam est une religion d'amour, que le soufisme est prometteur et promoteur, un levier de développement. C'est bien de discourir là-dessus, mais il faut encore le prouver. J'appartiens à une confrérie qui compte aujourd'hui plus de 450 millions d'adeptes à travers le monde, les cinq continents. Une communauté suffisamment importante pour être représentative, suffisamment variée ethniquement et culturellement, pour trouver cette unité dans la diversité. Aux quatre coins du monde, tout le monde prie de la même façon. Et je n'avais de cesse que de recréer ce tracé de cet homme, fondateur de cette confrérie qui s'appelle, c'est-à-dire Mettijani, pour qui je porte un amour sans limite, parce qu'il a été là pour constituer un modèle. Mais sachez qu'il est décédé depuis deux siècles, son esprit est toujours là, vivant et opérant, croyez-moi. Il opère ce qu'on appelle une magie transformationnelle par l'amour. C'est tellement, c'est tellement, c'est tellement.